bonjour à tout le monde toujours dans les bons noko yabana noko yabana toujours coucou à tous ceux qui me regardent tous ceux qui me visionnent en tout cas je suis ravi ravi encore de vous voir à cette heure c'est vous qui visionnez mes vidéos en tout cas je vous dis bonjour vous qui partagez les vidéos à tous mes nouveaux abonnés en tout cas bienvenue à la chaîne ici des chroniques dinette tv comme je l'ai toujours dit vous ne serez pas d'ici on est famille au grandir ensemble s'il y a toujours des remarques n'hésitez pas de me les faire puisque je suis un homme je peux aussi tomber mais on est dans les bons j'ai fait coucou à tous les européens tous les parisiens tous les belles les briseillois les allemands les anglais les siédois les finlandais les danois les norvégiens c'est pas comment ils appellent je parle norvégiens les australiens les gens de la nouvelle zélande vous tous en tout cas les canadiens les américains vous tous en tout cas je vous dis bonjour et merci surtout à tous ceux que vous faites pour la croissance de la chaîne ici des chroniques dinette tv il fait un bon moment où je viens de visionner les vidéos de passer de par là des amis youtuber soit analystes j'ai constaté que dans la communauté congolaise communauté africaine je dirais tout le monde tout ce qui sont passés soit disant à dans les foyers à un moment donné soit divorcés ils ont tendance à donner du conseil à nikimenga à disant que nikki elle est bantu et l'africaine et doit gérer son problème dans son foyer et non sur les réseaux sociaux ce qui est bon ce qui n'est pas mauvais en tout cas et de l'autre côté c'est une question que je me pose aujourd'hui toutes ces dames là au condamné nikimenga pour avoir exposé les problèmes sur les réseaux sociaux soit parler aux gens de son problème des foyers et les gens ont vraiment parler soit il ya beaucoup de beaucoup de choses beaucoup de choses en tout cas qui circulent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et moi je me suis dit qui n'est pas qui a commencé à faire les youtube des vidéos sur les réseaux sociaux en insultant nikimenga est ce qu'elle n'est pas elle n'est pas bantu est ce qu'elle n'est pas bantu c'est à vous s'il vous plaît de donner des conseils d'abord à nikimenga ah non l'autre là à tina et pupa puisque c'est elle qui a commencé c'est elle aussi elle est bantu à part ça ma deuxième préoccupation est celle ci nous avons nous vivons aujourd'hui en occident à l'extérieur du pays nos affaires sont nés à l'extérieur sont à france à belgique au canada aux états unis ils ont une culture étrangère une culture française moi je vais parler directement avec aux gens qui sont à france les affaires ont une culture française elles ont grandi à france les affaires grandissent à france elles étudiaient les affaires étudiés à france toute leur vie s'est fait en europe et si je dirais en europe soit en amérique au canada tous sont tous les affaires dont nous voulons protéger attaquer bantu et ses affaires là n'ont pas notre notre habitude et ses affaires n'ont pas notre culture les affaires n'ont pas notre tradition quand vous faites des remarques soit disant ses affaires là sont des bantous mais nous nous qui sommes venus si peut-être à à l'âge peut-être de 10 plus on a une idée sur l'afrique mais les gens qui sont nés ici grandissent ici ils n'ont aucune idée sur l'afrique ils ont les amis les amis sont ici leurs collègues sont ici leur travail est ici ils n'ont aucune aucun lien avec l'afrique au niveau ou pas les affaires par les affaires n'ont pas de lien avec l'afrique ce sont les affaires français quand vous dites à nikimenga de gérer ce problème dans les foyers vous oubliez qu'il ya déjà après après avoir intimidé nikimenga après l'avoir insulté vous vous savez bien que si quelqu'un garder les problèmes des détails problème en elle seulement et pourrait craquer et pour et peut avoir détention craquer avoir des crises moi je ne vois pas un mauvais problème je ne vois pas quelque chose du mal car elle veut se confier à des à des gens elle veut aussi s'expliquer comme au la tante la tante de ces affaires s'est exprimé sur les réseaux sociaux a montré qu'elle est la mauvaise femme elle aussi elle devrait venir s'expliquer aux réseaux sociaux qu'elle est une bonne femme ce qui n'est pas mauvais ça dépend maintenant de la façon dont nous allons recevoir les messages cela ça dépend de la façon dont nous les youtubeurs nous les chroniqueurs nous les analystes nous allons faire nos analyses à fonction de tous ces deux audios que nous avons écouté en général tous ces deux là sont des bantous mais leurs affaires ne sont pas de bantous quand vous vous dites que si il fallait à bloquer les affaires ce n'est pas les choses à parler sur les réseaux sociaux mais ces affaires là ne sont pas des congolaises ces affaires là sont des françaises elles ont la façon de faire et qui est différente de nous leur façon de faire leur façon d'agir n'est pas notre façon de faire n'est pas notre façon de voir les choses il ne faut pas seulement condamner les choses dont vous ne comprenez pas si vous savez sur la façon dont vous gérer vos problèmes et à moi je peux gérer mes problèmes d'une façon b on ne peut pas gérer les problèmes d'une même d'une même façon d'une bonne même manière c'est une c'est totalement différent je ne suis pas toi tu n'es pas moi toi qui veut citer nikimenga sur les réseaux sociaux tu n'es pas nikimenga nikimenga n'est pas toi toi ton mari n'est pas n'est pas une star mais nikimenga son mari est une star donc il ya des choses qui ne sont même pas à comparer ce sont des comparaisons de des choses incomparables tu ne sais pas ce qu'elle vit quand tout le monde passe sur les réseaux sociaux en train de l'insulté bêtement on l'a appelé bipolaire pendant qu'elle n'est même pas bipolaire la femme qui qui gère saufoyer la femme qui fait qui qui éduque ses affaires jusqu'à ce que ses affaires obtiennent même des 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 bacs et puis vous vous appelez d'une telle femme bipolaire à moins que vous ne vous soyez en tout cas moins intelligente vous les mamans qui passez sur les réseaux sociaux et citer la dame là il faut d'abord savoir il faut poser vous une question est ce que vos maris qui vous ont laissé ont le même stand la vie standard qu'elle qu'il fallait poupa est ce qu'ils ont le même point de vie est ce qu'ils ont le même niveau est ce que c'est vos maris sont des stars comme fallait poupa est ce que vos maris sont déjà passés à la télé vous dénigrez tout ça ça compte tout ça ça compte alors il faut peser vos mots avant de parler il faut peser vos mots avant d'agir la dame ici a souffert très longtemps il faut bien comprendre cela elle a souffert son son mari est une star est une star africaine ce n'est pas comme vos maris là qui passent des tasse à tasse jouer des dames qui passent qui passent des tasse ou des manguiers en train de boire de l'alcool comme ça non la femme le mari de nikki menga c'est une star c'est un homme c'est un homme public tout ce qu'il fait on regarde tout ce qu'il fait à la loupe donc c'est une personne qui n'a aucun droit de faire des bêtises n'importe où et n'importe comment c'est ce que vous oubliez vous les mamans comme chantal bomolo vous voulez les dames sans sa manière comme karine mokonzi vous les dames qui qui n'ont pas d'affection qui n'ont qui n'ont jamais d'affection des hommes comme des mères des nanas boudouga vous tous là vous ne comprenez pas la réalité d'avoir un mari star d'avoir un mari qui qui a du succès un mari qui peut passer à la télé et dénigrer une femme vous n'avez aucune vous n'avez aucune idée comment ça commence à comment ça comment les gens peuvent sentir cela je ne sais même pas si je me je me fais comprendre puisque il ya beaucoup des dames qui ont parlé aujourd'hui qui se sont vraiment expliqué sur les sujets de nikki menga qui l'ont un peu cloué soit disant c'est elle qui est la mauvaise maman et n'ont pas compris les enjeux la situation qu'elle traverse au moment où on se parle il faut se voir les côtés positifs de la dame là aussi je certes je sais qu'elle n'est pas une ange et n'est pas parfaite et là aussi des défauts mais il faut voir aussi un côté plus côté positif de la dame là avant de la critiquer combien des fois elle a protégé son mari sur les réseaux sociaux combien des fois elle a protégé son mari sa famille mais aujourd'hui vous avez vu vous qui donnez des des conseils des conseils bidon à nikki menga vous avez vu ce qu'il fallait pour pas faire c'est qu'il a qu'il sait qu'il a dit sur les réseaux sociaux même ses affaires propres n'ont pas été contentes et vous le savez bien mais moi je suis ici c'est moi pour défendre la cause une cause noble une cause juste touche tout simplement cela alors donnez vous du temps avant de critiquer quelque chose donnez vous du temps avant de déclouer quelqu'un innocemment bêtement comme ça nikki menga nous les dévots du respect et elle est elle est une symbole d'une femme sage elle a protégé vraiment la personne de fallu pour pas du début jusqu'à ce que fallu pour pas lui même il n'a pas si il n'a pas si gérer ses émotions il n'a pas si orienté c'est moi devant les caméras c'est tout ce que nous avons comme problème aujourd'hui mais à part cela la dame là elle est une dame de fer la dame menga ici niki menga barcelone c'est pour cela moi je l'appelle toujours une méga star elle n'a même pas parlé elle ne passe pas sur les réseaux sociaux comme 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 la deuxième femme de fallu l'autre là nana elle ne passe pas sur les réseaux sociaux comme ça elle ne passe pas sur les réseaux sociaux pour faire des mois qu'elle a comme la deuxième femme de fallu fait toujours des jetos des coquilles de telles choses elle ne fait pas ça c'est une dame qui serait qui qui est bien qui est très réservé c'est une dame qui connaît la valeur d'être une femme d'une star et c'est la valeur d'être une femme à général mais alors faut arrêter vos bêtises comprenez les émotions des gens avant d'insulter quelqu'un avant de jeter des pierres sur quelqu'un avant de clouer quelqu'un bêtement il faut tourner vos langues cette fois votre situation n'est pas la situation de niki menga c'est pour cela les gens ne parlent pas de votre situation si on ne parle pas de votre situation c'est parce que votre situation est moins différente de celle de niki menga cette dame a subi toutes sortes de cintres de la part de la famille de fallu de la part de l'entourage de fallu de la part des bureaux de fallu cette dame là a supporté beaucoup elle en a marre si aujourd'hui elle est sortie elle veut parler elle veut elle veut s'ouvrir à ses siens où est votre problème si elle veut s'ouvrir à ses siens où est votre problème moi je suis le noco je suis le tonto de tous les affaires je vous aime trop en tout cas abonnez vous massivement encore n'oubliez pas surtout de cliquer sur les cloches de la sonnerie là pour que vous puissiez toujours être au courant de mes même des mais à applaud à d'état attaquer j'ai jamais les vidéos sur les réseaux en tout cas je vous aime trop et à plus alors à plus bye